Sale comble pour la circonstance pour ces artisans, venus d'un peu partout du Bénin pour installer les membres du Comité national de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Une installation qui a une genèse ici présentée par Joachim Dalméda, président du Comité national de gestion de crise. Pour mémoire, le Comité national de gestion de la Confédération nationale des artisans du Bénin sortant était tombé dans un vide juridique entraînant ainsi la mise en place d'un comité de crise pour conduire les élections pour une durée de trois mois. Et pour ce nouveau comité qui entre ainsi en fonction sous les approbations de Séraphin Fadéhi, responsable de l'union des chambres interdépartementales des artisans du Bénin, c'est une femme très ambitieuse qui tiendra les rênes avec pour nom Françoise Soroiseau-Lali. Je suis femme, un acte inédit à la tête de la Sénat, mais j'ai une très grande ambition pour le secteur, surtout en ce moment où nous avons reçu du Père Céleste un président comme son Excellence Patrice Athanase Guillaume-Tal. Pour ce faire, je place mon mandat sous le signe de la protection de la vie sociative. La formalisation des entreprises artisanales, la recherche de marchés d'écoulement des produits artisanaux locaux, la sécurité au travail, la radiation du travail et l'exploitation des apprentis et j'en passe. Mais au-delà de toutes les ambitions de cette nouvelle équipe, Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale, va lui confier une mission supplémentaire. Tous les artisans sont les fils du pays du Bénin. C'est pourquoi je voudrais, pour ce qui nous concerne, les députés ici présents, donner une mission supplémentaire au bureau que vous avez élu. Parce que quand nous sommes venus, nous avons entendu parler de cellules de crise. Si en votre âme et conscience, vous pensez que la crise n'est pas terminée, le nouveau bureau doit travailler pour qu'il n'y ait plus de crise. Mais dans le droit et la justice. Si pour Salifou Korazaki, le respect des tests est l'une des raisons qui ont motivé le ministre de la Justice à le dépêcher sur les lieux, pour Benoît Sakou, ancien responsable de la Confédération des artisans, les nombreux discours montrent que désormais, les artisans ont épousé la rupture. Et nous sommes en train de révéler le Bénin comme ça. Parce qu'à travers tous les discours, tout ce que nous avons entendu ici tout à l'heure, moi je comprends que c'est effectivement la rupture. Il ne reste qu'à souhaiter que la Confédération nationale des artisans du Bénin retrouve sa sérénité pour le bonheur des uns et des autres.